Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et avec votre invité ce matin Thomas. Oui, je reçois ce matin Stéphane Salé-Dechoux, patron du pôle Entertainment d'Altis Média, avec donc RMC Story et RMC Découverte. Les chaînes 23 et 24 sur votre télécommande, c'est loin, c'est une vraie difficulté ça d'ailleurs pour vous, ça veut dire qu'il faut trouver des idées fortes pour faire venir les téléspectateurs aussi loin sur leur télécommande ? C'est très vrai, mais d'une contrainte, il faut en faire une force, et donc ça nous oblige à réfléchir des programmes, des promesses d'émission, qui soient singulières, les plus différenciantes possibles par rapport à tout ce qu'on peut retrouver sur les plateformes, sur YouTube et sur les chaînes gratuites. Donc c'est pour ça qu'on a pensé à Top Gear, qu'on a pensé au meilleur tatoueur qui va commencer lundi prochain, ça nous oblige à penser différemment. Et ça vous oblige, c'est un peu ce que disait aussi Jean-Luc Lemoyne en rigolant, mais à faire du marketing, à vendre très bien vos programmes. Et complètement, c'est pas un gros mot le marketing pour nous. Alors après, un mauvais marketing, c'est quand on fait un marketing et que la promesse n'est pas tenue. Nous, on s'efforce de trouver des programmes dont la promesse est tenue, et derrière, il faut en faire une caisse de résonance, une conversation, une discussion. C'est pour ça qu'on est aussi très présents sur les réseaux sociaux, que la plateforme de streaming RMC BFM Play fonctionne très bien, parce qu'un même programme ne doit pas uniquement exister en linéaire, on doit le retrouver en streaming et tous les jours sur les réseaux sociaux. Et comment vous arbitrez entre ces deux chaînes, Story et Découverte ? J'ai pas bien compris quelle était la différence entre les deux. Alors c'est assez simple, RMC Découverte, c'est la chaîne masculine, on assume complètement, alors tant mieux si tout le monde en regarde, et les enfants, et les femmes, et les plus âgés, mais la chaîne masculine, qui s'adresse surtout à une population de moins de 50 ans, donc du coup masculine, d'où la chronique de Jean-Luc, avec beaucoup d'émissions de moteurs, d'aventures, de pêches, de civilisations égyptiennes. Ça c'est vraiment la chaîne des hommes, avec du grand spectacle et une promesse documentaire. On est la chaîne du documentaire spectaculaire. Ça c'est RMC Découverte, et sur RMC Story, c'est la chaîne de la pop culture du quotidien. On a de 6h à 15h les émissions de radio d'RMC, que nous éditons sur RMC Story, et derrière nous allons lancer la première quotidienne sur une émission de tatouage lundi prochain. Nous diffusons également Faites Entrée d'Accusés, nous diffusons également des programmes de catastrophes très spectaculaires, donc c'est vraiment la pop culture. C'est beaucoup plus large et beaucoup plus mixte. Ça veut dire aussi que la cible des hommes intéresse aussi visiblement, puisqu'on parle tout le temps de la femme responsable des achats de moins de 50 ans, mais les hommes ont aussi une valeur publicitaire visiblement. Et heureusement, et si on était tous sur la cible des FRDA, donc des femmes responsables des achats, il y aurait peu de raisons que les télésplicateurs viennent en nombre sur les canaux 23 et 24. Or, comme nous ne sommes pas sur cette cible-là, ça nous donne encore plus de raisons de la différence. Ça vous donne une différence, et vos chaînes sont rentables, ce qui n'est pas le cas de toutes les chaînes de la chaîne. Très rentables. Très rentables, dites-vous, dites-donc. Et alors, les mecs, on le sait, ce qu'ils aiment, c'est les côtes de bœuf et les bagnoles, c'est bien connu. Et alors, côté bagnoles, ce sera le grand retour de Top Gear, à partir du vendredi 15 mars sur RMC Découverte, avec toujours des défis un peu fous autour des gros moteurs. Et d'autant que pour cette nouvelle et neuvième saison, vous avez fait appel à deux youtubeurs, vous avez tout changé là. Il y a Sylvain Lévy et Pierre Chabrier de la chaîne YouTube Villebrequin, 2,5 millions de followers sur YouTube. Vous espérez relancer la marque grâce à eux, la rajeunir aussi peut-être ? Je pense que c'est la première fois au monde, c'est très prétentieux de le dire comme ça, mais c'est la première fois au monde que des créateurs de contenus digitaux sur YouTube vont reprendre le volant, pour filer la métaphore d'émissions mécaniques, le volant d'une émission historique. C'est la première fois. Il y a déjà eu des émissions de télévision un peu tradies avec des créateurs de contenus, mais il n'y a jamais eu une marque historique qui a été reprise, incarnée par des créateurs de contenus. Et là, tout l'enjeu, c'est un peu la traduction de l'image, la vitrine du pôle entertainment. On veut des émissions qui génèrent de la discussion, qui soient puissantes en linéaire, ça c'est RMC Découverte, qui soient puissantes en streaming, ça c'est RMC BFM Play, qui soient même puissantes chez nos copains concurrents, mais néanmoins camarades de Prime Vidéo, puisque Prime Vidéo arrivera dans le circuit de diffusion de l'émission de la saison 9. C'est-à-dire que 14 jours plus tard, ce sera sur Prime Vidéo ? Exactement, ce sera même un peu plus tard que 14 jours, ils veulent le diffuser plus tard, mais voilà, c'est d'abord sur les... Mais ça veut dire que vous devez vous mettre d'accord avec eux aussi sur les choix artistiques, c'est-à-dire que là, le choix par exemple de ces deux Youtubers, il est peut-être influencé aussi par Prime Vidéo, j'imagine. Alors ça s'est passé dans l'autre sens, c'est nous qui avons décidé de travailler avec Pierre et Sylvain de Villebrequin pour rajeunir, moderniser et revenir aux sources de Top Gear UK. Top Gear UK, l'émission qui a plus de 20 ans en Angleterre, a inspiré la chaîne Villebrequin il y a 7 ans. C'est de Top Gear UK qu'ils ont une idée de ces vidéos-là. Et quand vous allez sur les commentaires de leur communauté, la référence à Top Gear UK et à Top Gear France est immédiate. Donc c'est hyper rassurant pour nous de se dire, dans une semaine, vendredi 15 mars à 21h10, sur le canal 24 de la TNT, il y aura la 9e saison de Top Gear France avec ceux qui se sont largement inspirés de Top Gear sur YouTube. Et vous avez beaucoup d'autres programmes autour de la voiture, SOS Garage, Top Mécanique, Vintage Mécanique, qui fête sa centième émission. Là, on est sur la restauration de véhicules. La saison 9 a été lancée lundi, ça marche très bien. Et puis, il y a une bonne partie de vos grilles qui est composée de programmes que vous achetez à l'étranger et que vous diffusez avec les voix françaises. Ça a le mérite d'être beaucoup moins cher, j'imagine, pour vous. Et ça marche tout aussi bien ? Ça marche très bien. Après, c'est certain que quand on investit en production, c'est pour faire plus d'audience, intéresser plus de téléspectateurs et de téléspectrices que quand on achète un produit qui est fini, un programme qui est fini. Néanmoins, vous l'avez précisé, vous avez la gentillesse de le préciser, ce sont deux médias, RMC Découverte et RMC Story, qui sont très rentables. On n'est pas adossés à une chaîne mère comme un M6, à un téléphone, donc on fait un peu notre vie tout seul. Et du coup, ça nous force à penser différemment. Et en pensant différemment, on achète des programmes en grand volume qui ont été diffusés en Angleterre, aux Etats-Unis, en Allemagne, et qui néanmoins s'adressent à la cible qu'on cible. Et c'est quoi le plus gros succès de vos chaînes, la plus importante audience de l'année 2023 ? 2022, c'était SES Garage qu'on a diffusé hier sur la saison 2. 2023, figurez-vous que c'était un documentaire sur la faille de Saint-Andréas. Il y a eu 700 000 personnes qui se sont intéressées à la catastrophe de la faille Saint-Andréas. Et pourquoi ? Parce que dans notre réflexion marketing, le titre, la faille Saint-Andréas, on a fait la référence au film Saint-Andréas, qui était un carton incroyable. Et donc, c'est comme ça qu'on réfléchit la pop culture de nos médias, en s'inspirant des plateformes, du cinéma, des spectacles. Et on essaie d'ailleurs de titrer, de marketer nos programmes comme ça. Et puis, il y a beaucoup d'autres programmes. On n'a pas le temps de parler de toute votre grille, mais il y a bien sûr Faites Entrer l'accusé aussi, qui est le dimanche soir, et qui va avoir le droit à une déclinaison avec les crimes flagrants. Voilà, vous faites des grandes thématiques. Restez avec nous, Stéphane Salé-Dechoux, pour commenter l'actu des médias dans un instant.